voilà parfait alors quel âge avez-vous alors ma tratiac 11 ans bientôt 12 ans 8 ans et depuis combien de temps vous possédez un implant cochléaire alors je suis préopéré à 18 ans nous deux c'est dès la naissance par contre on a eu un deuxième appareil et c'était en octobre l'année dernière de l'année mais donc c'est génétique oui oui c'est génétique et votre mari il est sûr également alors oui non il est juste appareillé un maître de prothèses un implant au clair non une prothèse c'est-à-dire toujours tant que ça et vous vous avez un implant les deux sur les deux oreilles alors un appareil et un appareil d'accord parce que enfin elle n'a pas l'appareil comme nous parce que nous on a ça ça c'est un appareil ça c'est une prothèse non en fait il y a une partie qui est pesée chirurgicalement sur l'intérêt de l'opération un métal et une partie estale et les deux sont connectés par ça en fait c'est un aimant à la caméra il y a un aimant à l'intérieur mais je peux expliquer sous la pompe en fait nous vous le toucher parce qu'on a un aimant juste en dessous posé sur le crâne ça on pose sur l'aimant donc tu as été observé voilà tu as été opéré pour qu'on te mette l'implant enfin l'aimant à l'intérieur oui donc en fait on ouvre un petit peu ici on met l'aimant ensuite on pose l'aimant ici ça va produire comme une sorte d'énergie et à l'intérieur de la cochlée on a un espèce des cargos oui on a étudié on connait et à l'intérieur il y a des poils qui permettent des espèces de poils qui permettent d'entendre et en fait nous on en a pas assez donc on entend pas mais en fait ça ça permet d'en faire repousser je crois non pas du tout je vais peut-être démarrer un peu plus clair on va pas trop d'un opère sous la peau au niveau du crâne on met effectivement un aimant et au niveau de l'aimant et au niveau de l'oreille et au niveau de l'oreille interne ça vous connaissez l'oreille interne ? oui et au niveau de l'oreille interne qui est un cerveau comme le disait vous tous on met à fil avec des électrodes oui 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 et ces électrodes là sont censés remplacer les cellules filiées à l'intérieur de l'oreille qu'ils soient pour nous soit absolutes ou soient triables donc en gros c'est les électrodes qui envoient le message nerveux exactement et qui la transforme en message nerveux pour le cerveau ? alors ça ne transforme pas le message nerveux ça stimule le nerveux du type d'accord et donc c'est le nerveux du type qui va créer le cerveau ça envoie un message électrique ? absolument donc c'est sous forme de pulsion exactement et toi Chanel t'es doté sur des deux oreilles ? et est-ce que votre père et Marie ils avaient aussi un implant clair ? ah non mais nos parents sont entendants les deux ? oui les deux mon mari pareil en revanche vous avez dit qu'il était entendant ? non mon mari est sûr oui mais mes parents et les parents de mon mari sont entendants d'accord et son frère il est malentendant d'accord mais donc euh donc en fait ma frère qui est à mon service c'est comme un petit frère et mon mari avait une soeur qui est décédée et qui était sourd aussi et c'est quoi quel type de sourdité ? connexine 26 comment ? connexine 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 26 c'est le gène de la sourdité le plus courant ah mais oui ah oui merci et euh et vous avant d'être implantée oui vous avez comment pour vous pratiquer la langue des signes ? pas du tout euh euh j'ai grandi mais par le choix de me lever de manière traditionnelle c'est à dire sur la langue des signes donc j'ai appris à lire sur les lèvres j'ai appris à parler d'accord parce que euh je parlais très très mal à 8 ans vous ne me reprenez absolument pas et puis euh je suis venue à Paris où j'ai fait énormément d'orthophonie de 9 ans à 18 ans arrivons de 3 ans par semaine intensive entre 1 et 2 et euh ça m'a permis de récupérer mon retard d'accord et ensuite euh euh de d'un an jusqu'à 18 ans je portais 2 prothèses auditives comme ce que j'ai montré ça va à Paris à partir de quel âge ? de 1 an à 18 ans ? de 1 an à 18 ans ? non 1 an jusqu'à 18 ans à 1 an jusqu'à 18 ans à 1 an jusqu'à 18 ans vous avez un rappel coucler ? oui et à 18 ans une oreille a été opérée et j'ai gardé l'appareil sur l'autre vous entendiez quand même quelque chose d'un an alors moi non parce que je fais partie des des énigmes euh de la science parce que j'ai des migraines avant mon emploi ah donc je l'ai porté pendant 4 heures et puis j'ai arrêté j'ai réessayé j'ai arrêté j'ai réessayé j'ai réessayé l'année dernière il y a 2 ans j'ai arrêté et là je suis en démarche pour me faire réimplanter avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui pour voir si euh c'est quoi la change quoi ? quelles sont les nouvelles technologies de l'aujourd'hui ? c'est ça là disons que la pose de l'emploi est différente et puis euh euh l'emploi aujourd'hui est plus performant à l'époque on avait euh euh peut-être 20 électrodes et puis euh ça marchait euh comme ça marchait dans les années 80 d'accord ah aujourd'hui euh plus de résultats sur les enfants ah vous allez avoir paré que ? j'avais un peu et vous vous avez quoi en moins en fait ? enfin sur l'implant qu'est-ce qui euh ben j'ai moins d'amertodes vous avez moins d'amertodes ? et les électrodes que j'ai vu aujourd'hui j'en ai pas il y en a 12 qui ne marchent plus 12 qui ne marchent plus il y en a combien en tout cas ? 20 mais c'est-à-dire elles marchent plus elles ont plus pile ? ou alors ça marche plus ? et qu'il y a eu un problème au moment de la pause j'en parle parce que j'ai déjà doublé après l'intervention il y en avait 8 qui ne fonctionnaient pas ah déjà après l'intervention ? et puis après 8 ans il y en a 4 qui ont décidé de se parler mal ici et vous avez mis combien de temps à vous habitué à porter votre appareil ? euh l'appareil comme je l'ai vu à un an en fait je me suis habituée très vite oui la planche j'ai mis 2 ans donc vous avez en fait à la naissance vous avez une oreille qui a été avec un appareil et une autre oreille les deux ont été appareillées à un an d'accord une oreille a été implantée l'autre est restaurée d'accord et vous pratiquez quoi comme métier ? enfin vous avez fait quoi comme étude ? alors est-ce que ça a été handicapant pour vos études ou pour vos carrières ? alors je fais bah un bac S aussi j'ai fait des études de droit et j'ai été à la collègue d'avocat là où j'ai passé mon diplôme dans la planche j'ai fait et est-ce que et bah vous êtes avocate ? oui je suis avocate d'accord et et pour votre métier d'avocate est-ce que c'est handicapant ? alors actuellement je travaille dans une entreprise donc vous êtes avocate dans une entreprise ? oui tout à fait et c'est un petit peu handicapant dans mon sens et je suis d'une entreprise de taille internationale et il y a énormément de téléphones avec les 3G des Puyall et avec beaucoup d'anglais et l'anglais à l'oral c'est beaucoup compliqué pour moi ah vous n'entendez pas très bien l'anglais vous entendez pas ? quand on investit en anglais ou français aussi ? alors pareil je sais faire la différence sur les lèvres mais je suis incapable de téléphoner donc là par exemple si vous ne me voyez pas vous ne m'entendez pas ? non ah oui ? enfin oui mais elle a dit si elle a dit si tu ne la vois pas tu ne l'entends pas non si si tu sens les vibrations avec les écouteurs mais je n'en comprends pas comme on dirait oui et toi tu entends très bien ou pas ? ben oui parce que par exemple si on m'appelle de là-bas jusqu'à dans ma chambre je vous entendrais et puis au téléphone entend ? j'ai du mal au téléphone ? parce que au téléphone il n'y a pas de vibration il n'y a pas de vibration mais je préfère animer le haut-parleur parce que c'est plus facile pour moi d'accord alors que comme ça c'est pas simple c'est un peu difficile à répondre à cette question mais est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les bruits de fond et ce que vous voulez entendre ? est-ce que vous arrivez à choisir ce que vous voulez entendre ? à trier tout ce que vous recevez d'un coup ? non ? par contre, les inconfènes c'est nous qui les inventons en fait c'est la musique quand on n'a pas nos appareils ça fait comme un bruit de fond mais c'est nous qui l'imaginons par exemple si je veux que ça fasse un bruit genre A ben je vais penser à la lettre A ben ça va faire un bruit tout le monde un bruit en bas tu dis que c'est ton cerveau qui les suit ? oui c'est un fait c'est le cerveau qui a des choses ou il te cas oui mais que la personne qui est des inconfènes m'entende c'est bien que quand on veut dormir on écoute de la musique ça met des écouteurs ? moi je n'ai pas d'écouteurs mais j'écoute de la musique mais c'est en fait il y a beaucoup de personnes sourdes de personnes âgées certains musiciens qui ont beaucoup pas boumé leur oreille et eux ils ont des inconfènes oui des musiciens oui quand on enlève les appareils et que l'on met la musique très fort on entend un peu d'accord mais c'est très fort on entend pas on entend les vibrations oui donc t'entends des zzzz t'entends quoi ? non mais c'est la c'est le bas surtout d'accord d'accord et euh... est-ce que vous pratiquez du spa ou euh... oui vous pouvez à la piscine vous pouvez ou pas ? oui bien sûr l'eau ça ne se dérange pas ? non alors sur l'appareil vous pouvez se bénir comme tout le monde pour l'appareil il existe des appareils waterproof donc ça veut dire que l'antenne elle est remplacée par un une antenne waterproof et là on a une espèce de coque qui protège l'appareil pour pas que l'eau rentre et euh... ils viennent dérégler l'appareil et euh... tu viens de dérégler l'appareil ? comment ? non non sinon on en a euh... on en a euh... on en a euh... on en a euh... ils sont les unis je crois parfait et euh... est-ce que vous avez... enfin... vous souffert dans la chirurgie ? mais ça c'est waterproof de la la chirurgie ça ? ça c'est waterproof ça c'est pour remplacer parce que sinon euh... ah oui alors je montre à la caméra voici des appareils waterproof pour laver dans l'eau une nouvelle technologie ça c'est pour la... sinon ça... ça coule d'accord et euh... est-ce que euh... l'assurance euh... vous avez une assurance qui vous paye tout ça ? ou c'est... ou c'est vous qui payez ? alors euh... l'intervention et le promenaire appareillage est intégralement prévention d'argent par euh... la chirurgie sociale ensuite nous sommes venus payer une assurance euh... qui a à peu près de 400 euros par oreille donc depuis on en a deux c'est 800 euros par an et euh... on a euh... un forfait euh... je crois que c'est euh... quelque chose comme euh... ça c'est heureux mais... tous les circuits ah c'est ça qui nous permettent de... payer les batteries les batteries parce que... c'est cette partie là donc... vous pouvez recharger les batteries ? c'est ça j'ai mieux rechargées toutes les liens pour recharger ? toutes les liens pour recharger ? toutes les liens pour recharger ? qu'est-ce que c'est euh... qu'il faudrait apporter et inventer pour faciliter euh... pour faciliter euh... votre euh... votre vie quotidienne avec les implants ? oui ben alors vous pourrez faciliter de euh... déjà vous n'êtes pas de batterie ah oui sans batterie ah oui sans batterie c'est que faut-il prévoir d'avoir une de rechange si jamais une lâche ah oui donc si ça lâche le soir ou avant de surcoucher je n'ai pas très âme mais si ça lâche au milieu d'anégama une épreuve orale euh... ça fait ça vous est déjà arrivé que ça arrête tout d'un coup euh... ah oui ça m'est arrivé mais par exemple pas plus tard que la semaine dernière euh... j'ai... une pile qui est lâchée au plein milieu de la journée et l'après-midi j'avais un rendez-vous à mon cadillateur j'avais une formation et j'avais une nouvelle conférence où heureusement je ne devais pas prendre la parole mais euh... il fallait que je prenne des notes donc ça a été très très fort donc je n'avais pas de sortir votre travail et euh... il n'y a pas de plaisir j'en ai toujours sur moi des petits mais c'est parce que vous avez respecté le nombre d'auteurs avant de changer la batterie ou c'est parce que euh... l'appareil s'est arrêté comme ça ? l'appareil s'est arrêté comme ça et voilà on s'est retrouvés euh... euh... d'accord donc euh... c'est sûr qu'être tributaire d'une batterie euh... ça peut être parfois un petit peu euh... j'annonce euh... euh... donc on pourra avoir d'autres comme technologie euh... il y avait aussi une technologie avant euh... je ne sais plus quand j'avais 4 ans il y avait un... on avait des sacs à dos avec une grosse batterie de grise derrière ah ouais c'était des sacs à dos on a un sac à dos après c'est une... c'est une batterie comme une Game Boy mais euh... avec un écran qui permet de savoir la batterie euh... et euh... tout ce qu'il faut savoir et on a un petit sac à dos et une poche derrière pour mettre et euh... c'est relié à... à une grande antenne pour poser sur les mains comme... comme là ça c'est... quand il était petit donc euh... on est passé du gros euh... voici... moquerie ah vous avez vécu les progrès euh... c'est ça et maintenant on a quelque chose de tout petit euh... ah oui mais c'est parce que la technologie a évolué ou c'est euh... c'est euh... et vous aussi vous avez ça quand vous étiez plus petite ou... alors... c'était pour les enfants d'accord c'était parce que les appareils à l'époque étaient trop murs pour les oreilles des petits donc pour les petits jusqu'à 5 ou 6 ans il y avait des gros sac à deux avec la machine ah d'accord et euh... combien d'années vous avez mis pour vous habituer à peu près elle m'a déjà fait deux ans deux ans ah oui et vous t'as encore t'es habituée à la nouvelle euh... à la nouvelle oreille oui t'es habituée là déjà ou pas et toi ça fait à peu près ça fait à peu près un an et demi bah oui parce que le nouveau ça fait un an et demi je suis habituée et je téléphone et tu l'as mis il y a combien de temps ? comment ? j'ai téléphoné en octobre 2014 ah celui-là tu peux lui téléphoner ? oui donc t'as mis à peu près déjà téléphoné alors que moi t'as mis à peu près 5 mois et t'as mis à peu près euh... non bah vraiment euh... j'ai mis à peu près un an et demi à m'habituer non tu as mis beaucoup d'heures non tu as mis Marcia tu as mis entre 6 mois et un an non tu as mis des cas de bourrée où tu as mis 6 mois tu as mis 40% de récupération euh... et euh... et euh... et euh... toi tu as mis un an oui un an parce que euh... avant je n'avais pas trop à comprendre hum et est-ce que votre audition elle s'est dégradée encore ou pas par rapport à depuis la pause de l'emploi euh... l'audition a totalement disparu euh... tout côté à pointe c'est-à-dire qu'on n'a plus de rex aux équipes vous avez plus de quoi ? rex aux équipes ah rex aux équipes d'accord c'est-à-dire que euh... à l'époque mon époque quand on opérait on perdait totalement les restes auditifs les petits restes auditifs qu'on pouvait avoir d'accord aujourd'hui les chirurgiens ne peuvent pas garantir la conservation des restes auditifs certains les ont et d'autres les perdent donc on va dire c'est peut-être entre un tiers qui les garde et la matière qui les garde d'accord et qu'ils les gardent là et du coup après ils entendent normalement ? ben c'est-à-dire que euh... quand ils enlèvent leur appareil ils entendent comme qu'ils n'avaient jamais été implantés c'est-à-dire que une personne sourde ne l'est jamais quasiment jamais complètement sourde elle a des restes plus ou moins faibles alors là je suis vraiment très faible mais il y a des petits restes et normalement quand tu les perds tu pars tout c'est-à-dire que si euh... tu enlèves ton appel et qu'on te met un bruit très très fort tu ne t'as pas alors que ce bruit-là tu n'auras plus attendre avant le parc ah ok donc si l'audition elle se dégrade donc après tu perds ton audition tu perds tout lors de l'opération quand tu t'es appareil tu perds tout le reste maman ? qu'est-ce que t'as dit ? qu'est-ce que t'as dit ? euh... et est-ce que pour dormir vous dormez avec vos implants ? non non je te moque on les charge pendant la nuit parce que sinon on en attend ah oui et euh... qu'est-ce que je veux dire ? et est-ce que à l'école c'est handicapant ou pas ? tout cas par rapport à l'implant couclair à l'école ? oui de quoi ? bah c'est handicapant par rapport à la... est-ce que t'entends bien ? ou... oui mais est-ce que euh... bah je suis placée au troisième rang dans mes cours ça me pose pas de problème mais si par exemple t'es placée tout au fond t'entendras pas ? si j'entendrais mais euh... moins bien qu'avant et euh... est-ce que si par exemple dans ta classe tout le monde fait n'importe quoi il y a un brouhaha et tout le monde parle là c'est... c'est... c'est plutôt gênant bah oui un moment un jour on faisait des anniversaires dans ma classe euh... dans la classe de Céline et euh... bah euh... 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 notre maîtresse elle nous a dit de... de ranger de ranger alors euh... on a tout rangé et euh... ça a fait euh... ça a fait un énorme cri donc j'avais très mal aux oreilles ah oui ? j'ai commencé à pleurer donc euh... ah oui et c'est... et quand les gens ils crient ça te... ça t'amplifie euh... si euh... si euh... c'est écrit très froid là ça fait une pomme ça fait mal alors en fait ça... ça peut être une question de réglage parce que euh... c'est un petit peu compliqué euh... quand on ne connaît pas du tout mais euh... la preuve est réglée tous les 6 mois et tous les 6 mois on reprend toutes les électrodes une par une c'est-à-dire un fil qu'on met dans la caissée puis il y a des électrodes dessus et on reprend toutes les électrodes une par une pour régler pour régler l'intensité du son voilà pour régler l'intensité du son et ensuite on les règle on les augmente tous en même temps pour voir si euh... c'est supportable si euh... c'est compréhensible etc... et donc si Chanel a été très gênée à ce moment-là c'est qu'il devait y avoir une électrodes qui était réglée d'accord trop fort et donc euh... et donc il existe aussi des nouveaux programmes c'est que quand c'est beaucoup trop fort ça commence à baisser et euh... pour protéger mais avant dans mon ancienne école ces programmes ils existaient pas encore et on faisait de la musique et euh... il y avait comme eu un coup de feu euh... ça m'avait comme explosé mes oreilles parce que c'est... c'est... ils avaient mis quand même très fort mais en plus on... on pouvait pas baisser on a pas de... on a pas de... je peux pas choisir en fait vous pensez qu'il faudrait avoir un... un bouton pour modifier ouais mais ils ne le mettent pas pour les enfants parce qu'ils ont peur que les enfants ne soient pas très bien à utiliser le mettent au minimum et puis le laissent au minimum mais que les parents n'ont pas n'ont pas peur mais vous par exemple en avez ? non alors les adultes on a une mission de mode d'accord ils m'ont convient qu'ils ne le mettent pas d'accord mais est-ce que ils vous ont... est-ce qu'ils vérifient les mains sous la peau ou... alors sous la peau jamais envers la partie externe oui parce que s'il est trop serré la peau fait des petites inflammations et ça peut faire d'accord mais après pour observer la partie interne on prend des radios d'accord il n'y a pas d'autre moyen c'est plutôt un canard donc on a plus le droit de faire des IRM normal pourquoi ? avec certains il y a plein ou peu mais certaines quantités de rayons ah oui d'accord parce que pourquoi les rayons ça fait quoi les IRM ? mais en fait les IRM c'est un aimant ah oui du coup c'est un aimant l'intérieur mais ça attire les mains c'est un rat tu vas pas ah vous pouvez pas faire d'IRM du coup ? non normalement pas d'accord mais pourtant j'en ai fait une après mon opération c'est pas un IRM c'est un canard quelle est la différence entre une IRM et un scanner ? l'IRM est plus précise d'accord d'accord mais quelle est la différence des ondes envoyées par un scanner et envoyées par un IRM ? alors au niveau des ondes je ne sais pas d'accord tout simplement c'est que l'IRM c'est vraiment une découpe un IRM de millimètre près le canard c'est un peu comme une radio mais c'est plus précise d'accord et juste à quelle âge toi tu as eu ton appel au bout de l'air déjà ? le premier c'est à ma naissance à 18 mois à 18 mois le deuxième c'était le 21 octobre 2014 que tu avais tu avais et j'avais 11 ans non 10 et toi ? l'après-midi je ne sais pas tu avais 11 mois 11 mois le deuxième 2014 le 21 octobre et tu avais quel âge ? 7 ans et pourquoi vous ne pouvez pas vous faire implanter des... enfin on ne pouvait pas vous poser les deux en même temps ? ah si au courant c'est votre décision de ne pas... oui c'est une décision et pourquoi ? alors à l'époque on ne pouvait pas comme j'étais opérée fermer deux oreilles déjà à l'époque on ne pouvait pas vraiment opérer les personnes qui étaient surdes de naissance à 18 ans ah il fallait avoir moins de 10 ans donc il avait fait l'exception pour moi parce que j'avais été assez brillante je parlais assez bien je faisais des sous-droits donc j'étais dit voilà vous m'aider vous m'aider vous donner des choses supplémentaires par rapport à la profession d'avocat et puis ils ont commencé à apporter c'est-à-dire à apporter les deux oreilles il y a deux ans d'accord et donc c'est là nous avons pris la décision d'apporter mes deux enfants avec l'accord parce que Angèle a déjà eu de problèmes avec le premier rapport il s'est retrouvé pendant une période sans rien entendre et pour moi ça a été très difficile donc le fait d'avoir deux oreilles ça permet d'éviter ces petits accidents et t'as rien entendu pendant combien de temps pendant ? de quoi ? t'as rien entendu pendant combien de temps ? pendant 6 mois je crois non 6 mois mais ma première fois pendant je crois que ça a duré deux mois deux mois et demi je ne savais pas ma deuxième fois c'est assez compliqué donc ça a duré quatre quatre mois et tu sais rien sur les lèvres aussi ? oui mais j'ai plus de mal que ma mère mais je ne sais plus mais du coup pendant ce temps pour te débrouiller à communiquer avec ta famille ou avec tes amis comment tu faisais quand on ne t'entendait rien ? le problème c'est que je n'étais pas là pour leur parler mais sinon je pouvais leur écrire t'allais pas à l'école ? oui parce que je devais aller à Paris pour faire des radios après je devais aussi pour parler avec mes parents j'utilisais le code c'est un langage pour parler alors en fait c'est le LEPT c'est langage parler complété et c'est une aide à la nature l'avion ça n'a rien à faire avec le LEPT le LEPT c'est une langue apparentière avec le LEPT c'est juste le LEPT la code qui marche par syllabes par exemple par exemple ma ba pa sur la langue c'est comme un jeu d'accord ça permet de différencier ma ba pa d'accord par exemple si tu veux dire bonjour maman c'est c'est un c'est bon bon jour maman ah oui ok pardon mais est-ce que vous vous arrivez à différencier sans les gestes est-ce que les personnes n'ont pas de gestes ah bah oui pas bien sûr on n'arriverait pas à communiquer et vous savez ce que vous voulez faire plus tard ou pas oui toi tu veux faire quoi architecte ah ambitieux ouais tu veux faire et toi bah je sais pas trop qu'est-ce que t'aimes ? t'as le temps de faire ça t'as le temps même nous deux on sait pas ce qu'on veut faire encore mais qu'on veut pas du tout du tout bah t'as des études plutôt scientifiques voilà après on comprend un peu qu'elle on pourrait faire et les études scientifiques ? non mais les études scientifiques ça permet d'aller où ? bah dans ça t'ouvre beaucoup de portes ouais les études scientifiques qu'est-ce que c'est faire ? peut-être que je vais devenir maîtresse ou dentiste dentiste ou maîtresse ? mais surtout des médecines mais je crois que je vais être maîtresse les médicaments les médicaments dans la pharmacie si j'ai pas maîtresse à Saint-Jean-Pastu bah j'ai très tendance tu veux être maîtresse dans ta propre école ? euh... bah il faut que je travaille ouais pour avoir des bonnes notes et c'est quoi vos matières préférées ? ah euh... j'ai pas le préféré ah 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 comme nous ah oui ouais c'est tellement important j'aime bien les mathématiques et euh... la technologie la technologie ? ah oui bah si en plus au collège il y en a beaucoup non mais ils sont en... en primaire ? t'es en primaire ? non t'es en 6ème ? ouais et euh... et euh... pour inventer des... pour inventer des... des mémoires si t'aimes dire la technologie bah oui mais... euh... oui mais la technologie on fait plus des dessins il faut du genre c'est bon c'est bon c'est bon